108 verges. Vous me voyez souvent à l'émission utiliser ce qu'on appelle un télémètre. Je vous dirais que c'est devenu, je pense, avec une montre GPS comme lui utilise, des outils essentiels à la partie de golf. Je vous dirais qu'à partir du moment où vous connaissez une forme de précision dans la distance de vos coups que vous frappez avec chacun de vos bâtons, ça aide à enlever toute forme de doute dans votre esprit au moment d'exécuter un coup. Ça vous permet également d'aller chercher certains obstacles. Vous n'êtes pas certain d'une distance, d'une fosse de serre, par exemple. Vous prenez votre télémètre et ça vous donne une distance très précise, souvent à une verge ou moins près. Alors, c'est vraiment utile, puis dans ce cas-ci, ça m'enlève toute forme de doute dans l'esprit. Et ta montre, toi Guy, ça fonctionne bien? Oui, toi, j'ai 110 verges au centre, puis la peine est un peu en avant, ça fait que ça donne, tu avais 108, c'est pas mal ça. C'est d'ailleurs notre sujet de chronique cette semaine. Notre chronique équipement est une présentation de Mulligan Centre du Golfe pour un nouvel élan. Maintenant à Belleuil et au Quartier 1030. On retrouve sur le marché plusieurs types d'accessoires, mais les montres et les télémètres semblent dominer, bien que les applications pour téléphone soient très intéressantes. Les avantages d'une montre GPS, c'est que les distances sont très vite trouvées sur la montre. Vous regardez le bras, puis vous l'avez. Tous les terrains, ou la plupart des terrains, sont déjà sur la montre. Il y a beaucoup d'autres accessoires qui sont disponibles aussi sur les montres, présentement, des cartes de pointage, analyse d'élan. On peut voir la forme des verres, les azores sur le terrain. On peut même les programmer plus tard pour analyser votre placement sur le terrain de golf chez vous. Les prix varient environ entre 100 $ et 250 $, dépendant des accessoires que vous cherchez. Des avantages d'une montre GPS, c'est que si le golfeur n'aime pas une montre sur son bras, ça pose des problèmes. En plus, les distances, en général, sont excellentes, mais sont moins précises que les télémètres. Les télémètres sont plus volumineux et on peut les perdre facilement, mais ils sont très précis. Le télémètre fonctionne effectivement avec un laser qui mesure la distance à n'importe quelle cible sur le terrain de golf. On peut viser n'importe quoi sur le terrain. Si vous avez un arbre, on peut voir la distance à cet arbre. Si vous croisez une laque, on peut choisir notre point exact pour traverser l'obstacle. Alors, dans les télémètres, il y a un accessoire qui s'appelle Slope, qui donne effectivement, si vous frappez un coup en montant ou en descendant, et il vous donne une différence dans le nombre de verges que vous frappez. Dans les télémètres, Bushnell et Nikon sont probablement les mieux connus. Dans les montres, Garmin est une des meilleures, Golf Buddy aussi, mais même Garmin a un produit présentement qui a un télémètre et une GPS inclus. Plusieurs développeurs offrent des applications telles que GolfShot pour iPhone et Apple Watch, mais demandent souvent un abonnement annuel. Un avantage, elles seront toujours mises à jour.